Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment réussir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Alors cette vidéo est consacrée à l'épreuve E2 de langue vivante étrangère 1 et aussi à l'épreuve facultative de LV2. J'ai réalisé des vidéos spécifiques sur chacune des autres épreuves du BTS gestion de la PME, dont certaines sont peut-être en cours de finalisation. Donc regardez les liens qui sont en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Pour réussir le BTS gestion de la PME, vous devez obtenir la moyenne à un ensemble d'épreuves dont les coefficients sont variés. Selon votre établissement d'enseignement, ces épreuves peuvent être passées soit sous forme d'un examen organisé par le rectorat, soit directement par les enseignants des établissements sous forme de contrôle en cours de formation des CCF. J'ai expliqué précisément ces mécanismes dans ma vidéo générale sur la certification du BTS. Et ici, on va donc parler des épreuves de langue vivante étrangère. On se situe dans le domaine des épreuves dites générales. Contrairement aux épreuves des matières professionnelles, les épreuves générales se retrouvent au programme de plusieurs BTS tertiaires. On va considérer que malgré les spécificités de chacun des BTS, ces enseignements sont une base commune, utile dans tous les métiers correspondants. L'épreuve 2 est celle de langue vivante étrangère numéro 1. Pour le BTS gestion de la PME, seule une langue vivante étrangère est obligatoire. Mais le choix d'une seconde langue, facultative donc, est fortement encouragé. La LV1, c'est généralement l'anglais, mais les étudiants peuvent bien entendu choisir d'autres langues, comme l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'arabe ou le chinois par exemple. Pour réussir l'épreuve, vous devez aboutir à une maîtrise technique et pratique de la langue concernée. Bref, être capable de la comprendre et de l'utiliser à l'oral comme à l'écrit. Mais bien entendu, on va travailler tous les aspects culturels en lien avec la langue. Ça inclut votre enrichissement personnel et votre mobilité professionnelle. L'objectif est d'atteindre le niveau B2 pour la première langue vivante et B1 pour la seconde. Ces niveaux sont définis dans le cadre européen commun de référence, CECR, qui sert depuis 2001 pour les apprentissages et les évaluations des langues. Il existe principalement six niveaux, un A2, B1, B2, C1, C2. Dans les niveaux A, on est franchement débutant. Au niveau B, on commence à être capable de se débrouiller, et au niveau C, on est plutôt expérimenté. Pour ce BTS, vous vous situez donc au niveau B. Et la différence entre B1 et B2 se fait dans le niveau d'abstraction, de technicité, de spontanéité et de référence générale dans la langue. L'épreuve de langue vivante 1 est complexe parce qu'elle est divisée en plusieurs sous-épreuves. Alors tout d'abord, il y a une sous-épreuve E21 qui est elle-même découpée en deux parties, l'une dédiée à l'écrit et l'autre à l'oral. Pour l'écrit, partie E21A, vous devez en deux heures faire deux choses. D'abord, étudiez un ou plusieurs documents dans la langue étrangère et rédigez un compte-rendu en français. On va vérifier ainsi votre compréhension de texte écrit. Second exercice, rédigez en langue étrangère un écrit à visée professionnelle. Ça peut être un courrier, un courriel, une analyse, un document commercial. Ou bien un essai en lien avec le sujet de compréhension écrite. Ça peut être les conditions pour réussir son stage, les avantages et les inconvénients du télétravail, etc. Et cette fois, on va vérifier votre maîtrise de la langue à l'écrit. Les documents et la tâche d'expression écrite correspondent à des situations d'entreprise et du monde du travail. Cette épreuve écrite E21A est une épreuve ponctuelle avec un sujet commun à tous les étudiants. Et puis, il y a l'oral, qui est la partie E21B. Vous devrez d'abord préparer en langue étrangère un court rapport écrit de trois pages maximum sur votre période en entreprise au cours de la deuxième année de formation. Ce document servira de support à l'épreuve et vous devrez le déposer au préalable auprès de votre centre d'examen. Vous aurez d'abord un temps de préparation de 20 minutes, puis 20 minutes d'oral, pendant lesquelles vous présenterez oralement votre stage sur les cinq premières minutes. Vous échangerez avec l'examinateur autour de la signification personnelle de ce temps d'entreprise, avec des aspects culturels, professionnels, etc. Ça, c'est les cinq minutes suivantes. Et puis, pour finir, vous présenterez et analyserez une situation de communication vécue au cours du stage. Ça peut être de l'accueil, de la négociation, la gestion d'un conflit, par exemple. L'échange que vous allez avoir va porter sur les enjeux, les difficultés, les solutions à porter en lien avec cette situation. Et ça, ça sera sur les dix dernières minutes. La note finale de cette partie orale, E21B, porte sur l'ensemble des trois phases. en évaluant votre faculté à vous exprimer oralement, à interagir et à maîtriser la langue. Cette partie peut être passée sous forme ponctuelle ou en CCF, mais son déroulement sera identique. Et puis, ce n'est pas encore terminé. Il y a aussi la sous-épreuve E22, qui aborde cette fois la compréhension de l'oral en langue étrangère. Elle se déroule de manière identique sur la fin de la deuxième année, qu'elle soit organisée en CCF ou de manière ponctuelle. L'épreuve dure 20 à 25 minutes. Vous allez travailler à partir d'un support audio ou d'une vidéo, d'une durée maximum de 3 minutes au total, en lien avec la pratique de la gestion de la PME et dans le contexte culturel du ou des pays étudiés. Sur le fond, il peut s'agir de documents relatifs à l'emploi, à l'environnement économique, à la vie en entreprise. Côté formes, on peut avoir des monologues, des dialogues, des discours, des émissions de radio ou de télévision, des documentaires, des films. Vous allez effectuer deux écoutes espacées de 2 minutes. Et vous devez prendre des notes sur ce que vous avez compris, puis vous aurez un échange avec l'examinateur ou l'examinatrice. On va évoluer votre capacité à comprendre l'information et à la restituer en langue étrangère. Selon votre niveau, vous pourrez avoir saisi des bribes d'informations, quelques parties, les éléments principaux ou jusqu'à des détails très fins. La sous-épreuve E21 compte pour un coefficient de 2 et la sous-épreuve E22 pour un coefficient de 1, ce qui fait au total un coefficient de 3 pour la langue vivante 1. Si vous avez choisi de passer l'épreuve facultative de langue vivante étrangère numéro 2, vous devez également passer un oral de 20 minutes. Vous aurez d'abord 20 minutes de préparation pour étudier un ou plusieurs documents en langue étrangère, un texte, un document audio ou vidéo. Et puis pendant l'oral de 20 minutes, on évaluera votre capacité de compréhension et de maîtrise de la langue à travers un entretien autour du document présenté. Cette épreuve étant optionnelle, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Dans chaque promotion du BTS gestion de la PME, nous avons souvent des étudiants de niveau hétérogène, ça veut dire varié. Cette réalité, elle est encore plus forte en langue, avec parfois des jeunes quasiment bilingues et d'autres dont le niveau est très fragile. Alors l'enjeu des enseignements de langue, c'est de réussir à faire progresser tout le monde. Dans l'idéal, on va pouvoir dépasser les blocages et les représentations des jeunes les plus en difficulté et amener ceux qui sont les plus à l'aise à aller encore plus loin. Mais dans la réalité, il faut être plus pragmatique. Ces épreuves sont assez bien cadrées et si on suit la méthodologie, on a déjà fait un grand pas. C'est vrai autant pour le compte-rendu que pour l'expression écrite. Il faut adopter un plan cohérent et respecter les éléments de forme des documents professionnels. la date, l'objet, l'expéditeur, l'émetteur. N'espérez pas réussir sans avoir appris les expressions les plus courantes et le vocabulaire spécifique à votre domaine d'activité. Pour vous améliorer, il est indispensable de vous entraîner, ce qui est encore plus vrai pour l'épreuve orale. Surtout, ne vous découragez pas et ne vous bloquez pas. L'examinateur ou l'examinatrice veut évaluer votre niveau et vous aider à vous exprimer le plus naturellement possible. Vos efforts en langue étrangère, seront non seulement récompensés au moment de l'épreuve, mais surtout, ils vous permettront de gagner de la crédibilité professionnelle. De plus en plus d'entreprises, même de taille réduite, ont des échanges avec l'étranger. Il est courant de devoir s'exprimer en langue étrangère ou d'avoir à comprendre un client, un fournisseur, un partenaire ou des consignes écrites. De manière générale, votre niveau en langue traduit votre capacité d'implication dans un monde et une économie qui sont mondialisées. Les langues étrangères vous ouvrent sur d'autres cultures. Alors, bon courage dans la préparation de l'épreuve 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada